De loin, il est possible de présumer que cette jeune femme, assise à quelques dizaines de mètres de l'hôtel de ville de Victoria, n'est qu'une personne sans abri. Et pourtant, dans les mains de Nancy Tatoub, connue sous le nom de Potato, une rose est en train d'éclore. La jeune femme de 24 ans aime redonner vie aux matériaux trouvés dans les poubelles. Depuis 7 ans, elle vit par intervalle dans la rue. Celle qui a grandi à Victoria fait partie d'une communauté d'artistes aux talents variés. Et si la création est forcément épineuse, sur un bout de trottoir, la créativité de Potato est actuellement exposée au centre de loisirs Cedar Hill à Saanich. Une dizaine d'artistes de la communauté de rue a enfin une vitrine grâce à la collaboration des artistes Tania Bubb et Star Casement qui se sont rencontrés lors d'un documentaire sur l'itinérance. Tania Bubb pointe les nombreux obstacles rencontrés par ces artistes. Par exemple, Potato n'a pas de téléphone. La quasi-totalité des œuvres de Potato a déjà été vendue. Star Casement est très fière d'avoir réussi à rassembler et présenter les œuvres d'artistes aux origines et médiums variés. They feel like I am a part of society instead of the cast away on the street. And it allows them to feel human again, it allows their souls to come back and not be squashed, not be put underneath something and hidden anymore. À la découverte des mots laissés par les visiteurs, les rires et les pleurs s'entremêlent. Les organisatrices assurent que le travail pour visibiliser les artistes de la communauté de rue ne fait que commencer, avec l'espoir que la page des préjugés envers les personnes itinérantes puisse enfin être tournée. Ici Mélinda Trochu, Radio-Canada, Victoria. Sous-titrage Société Radio-Canada